C'était très bien de voir le frère Eric, donc ça fait très longtemps. Et c'était un très beau chant. Nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. C'est ma dernière présentation. Donc, on va commencer par une prière silencieuse et vous allez vous agenouiller avec moi. Amen. Amen. J'ai partagé un certain nombre d'articles sur la chaîne Média Broadcast. Just in the last couple of hours. Sur les dernières heures. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de couvrir pour ce camp meeting? Alors, ce que nous voyons, on aurait très bien pu le couvrir sur une école qui a une durée de deux mois. Et nous sommes en train de courir à travers tout ce matériel tellement rapidement. Ça ne va peut-être pas améliorer la situation, mais j'aimerais que les gens le sachent. Alors, ce que ces articles devaient nous montrer. Alors, c'était pour avoir une vue dans la vision d'un évangélique et d'un catholique. Donc, la perspective que ces deux institutions ont sur le genre, sur les femmes. Donc, j'étais au courant de cet article qui donne la vision évangélique depuis quelques années. Et c'est une vue importante que nous devons tous avoir. Et je pense que le temps pour lequel cet article a été écrit, ce n'est pas une coïncidence. Et je pense que cela ne change pas par rapport à la date. Quand j'ai first looked at that article a couple of years ago, it said November 9, 2014. Alors, lorsque j'ai regardé cet article pour la première fois, il était daté du 9 novembre 2014. Et la vue que cet article donne sur la vision de la femme dans le cadre du mariage est très significative. Nous allons maintenant traiter le sujet du catholicisme. Le pape François, la contrefaçon. Donc, j'ai dit ce matin que nous, en fait, sommes en train de sauter entre trois différentes structures. Acte 27, le bateau, le navire d'Alexandrie. Les trois histoires du protestantisme qui sont couvertes dans notre document. Tout cela dans le contexte d'Éden à Éden ou de la restauration. Et maintenant, on en a un quatrième, qui est la contrefaçon. Alors, plus vous pouvez avoir ces structures à l'esprit. Le plus vous pouvez les avoir devant vous, alors que nous allons justement y faire référence à ces quatre structures. Eh bien, cela va influencer la bénédiction que vous allez recevoir de ces études. Parce que la puissance de notre message vient de ces structures. Donc, j'espère que nous sommes assez matures en tant que prêtres pour que je puisse utiliser chacune de ces structures. Et vous connaissez les preuves derrière ces structures. Donc, je n'ai pas besoin de répéter Éden à Éden. Pour donner des preuves de ce que je veux dire lorsque je parle d'égalité. J'espère que nous sommes suffisamment matures pour que je puisse dire les choses comme étant des faits. Donc, le pape François. Donc, la théorie de la libération. La contrefaçon de notre message du Deuxième et Troisième Ange. Le grand espoir catholique d'amener l'égalité. Donc, il peut dire des déclarations très belles. Et j'aimerais en lire une de ces déclarations. Donc, pour les traducteurs, c'est un haut de votre document. Lorsque les femmes ont la possibilité de transmettre pleinement leurs dons à toute la communauté, la manière dont la société est comprise et organisée en devient positivement transformée, parvenant à mieux refléter l'unité substantielle de la famille humaine. Très beau. Il l'a dit le 9 juin 2017. Mais quatre mois, donc, plus tôt. Il définit quels sont ces dons que les femmes doivent transmettre à la famille humaine. Donc, je cite toujours le pape François. Le 10 juin 2017. C'est une société avec une forte attitude masculine, il lui manque la touche féminine. C'est juste que l'homme n'apporte pas l'harmonie. C'est elle qui apporte cette harmonie, qui nous apprend à caresser, à aimer tendrement et qui fait du monde quelque chose de beau. C'est l'avenir, c'est ce qui manquait. La femme vient couronner la création, elle apporte l'harmonie à la création. Quels sont les dons de la femme? Donc, elle apporte l'harmonie. Donc, elle apprend à caresser. À aimer tendrement. Pour rendre les choses belles. Et maintenant, je commence à être en désaccord. Lorsque ce mouvement a introduit le fait que les femmes puissent être des dirigeants, est-ce qu'on a mis les femmes à cette place pour apporter l'harmonie dans le désordre qu'il y avait dans ce mouvement? Donc, ce mouvement était dans la discorde avant 2019 et je suis donc venu pour amener l'harmonie. Et toutes les femmes dirigeantes qui ont rejoint ce mouvement? Parce qu'apporter l'harmonie, c'est être en conflit ou combattre contre personne. Donc, pour combattre pour personne et pour rien. Il n'y avait pas un manque de tendresse et donc nous aurions dû apporter des femmes dirigeantes pour combler ce manque. Donc, s'il y a un manque de tendresse dans ce mouvement, nous allons traiter ce sujet à égalité avec les femmes dirigeantes et les hommes dirigeants ou les membres. Je vais encore le citer. Donc, François a déclaré qu'il est nécessaire d'élargir les possibilités d'une présence plus forte des femmes dans l'Église. Mais il a également ajouté, je me méfie d'une solution qui peut être réduite à une sorte de machisme féminin. Donc, si on le traduit en italien, cela veut dire donc la masculinité en jupe. Donc, il veut une forte présence de femmes, mais il ne veut pas de femmes masculines. Donc, il veut en fait celles qui soient douces, celles qui soient harmonieuses. Et qui ne se plaignent pas. Lorsqu'on lui a demandé s'il prendrait des décisions historiques, comme nommer une femme à la tête du département du Vatican, il a dévié la question avec un stéréotype amusant. Donc, j'aimerais donner un certain arrière-plan ou contexte sur cette déclaration. Alors, où est-ce que vivent tous les hommes qui sont les hauts dirigeants au Vatican ? Donc, tous ces cardinaux, où est-ce qu'ils habitent ? Donc, ils vivent dans les appartements à Rome. Mais si vous êtes un homme au plus haut niveau de la hiérarchie catholique, Donc, vous ne faites pas à manger, vous ne faites pas le ménage. Vous ne répondez pas à vos mails. Et à qui revient tout ce travail ? Donc, c'est les nonnes qui sont pour cela. Mais les nonnes italiennes sont un peu fortes de caractère. Et les nonnes françaises sont un petit peu aussi stubborn, c'est-à-dire endurcies. Les nonnes occidentales sont un petit peu trop progressives. Donc, ils vont dans l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc têtus. Et ils prennent des nonnes comme dans des pays tels que les Philippines. Et elles deviennent des gouvernantes pour ces hommes qui sont haut placés. Donc, quelqu'un a demandé au pape François s'il permettrait qu'une femme soit à la tête d'un département du Vatican. Et sa réponse a été, eh bien, les pasteurs se retrouvent souvent sous l'autorité de leurs gouvernantes. Comme une blague. Parce que ces gouvernantes d'Asie du Sud qui servent donc ces prélats italiens. Des fois, elles ont donc beaucoup de travail. Et elles sont des fois autoritaires. Donc, c'est la réponse qu'il a donnée lorsqu'on lui a posé la question par rapport à une femme qui serait à la tête d'un département du Vatican. Je vais continuer donc à citer cet article parce que je l'aime bien. De toute évidence, il ressent profondément que les femmes sont importantes et il sait qu'elles sont sous-évaluées dans l'Église. Mais lorsqu'il s'agit de dire pourquoi les femmes sont importantes et ce qu'elles ont de précieux, il est moins clair. Le deuxième problème sous-jacent est que les femmes ne sont pas faciles à définir et ne devraient peut-être pas l'être. Donc, que sont tous ces stéréotypes? Comment savez-vous comment parler à une femme? Vous avez besoin d'un manuel pour pouvoir comprendre une femme. Les femmes sont compliquées. Lorsqu'elles disent non, cela ne veut pas dire non. Les femmes sont de Vénus et les hommes sont de Mars. Ce sont des stéréotypes que vous trouvez dans la culture, dans les anciennes cultures. Le pape François tente de parler utilement du rôle des femmes, de la nécessité des femmes, ou de la place des femmes dans l'Église. Pourquoi ces efforts rencontrent-ils un succès aussi limité? La raison, à mon avis, est qu'une hypothèse douteuse sous-tend toute la discussion. À savoir que les femmes sont en quelque sorte un mystère, un problème, une question. Les hommes, en revanche, sont simplement des personnes. Nous ne parlons jamais du rôle des personnes dans l'Église. Nous ne disons jamais, nous n'avons besoin de personnes dans l'Église. Ce serait ridicule. Les femmes, par contre, sont traitées essentiellement comme une sous-espèce qui doit être prise en compte d'une manière ou d'une autre. Que nous le fassions en faisant référence à leur génie féminin ou en nous demandant pourquoi Dieu les a créées. Et tout cela renie à une femme son droit d'être une personne. Sans une aura glorieuse qui lui aurait permis de pouvoir transmettre la tendresse. Ce que j'aimerais que vous voyez, c'est donc ces belles paroles du pape François. Et tous les sous-entendus qu'il y a derrière ces belles paroles. Et que vous voyez à quel point c'est inutile d'avoir simplement des belles paroles. Les femmes ont demandé beaucoup au pape François. Il a donc sorti une encyclique qui s'intitule Fratelli Tutti. Et ça veut dire tous des frères. Et il y a un groupement de femmes qui ont fait une pétition pour qu'ils puissent changer ce nom. Donc ils lui ont, ce groupe de femmes, lui ont écrit une lettre ouverte. Et elles ont dit, en ce moment où nous nous sentons exclues, ségrégées de l'Église. Et est-ce que le titre ne pourrait pas mieux être, donc, frères et sœurs, enfin, tous frères et sœurs ? Et il n'a pas fait ainsi. Et en 2016, on lui a posé la question à propos d'une femme qui soit prêtre. Donc, le pape Jean-Paul II était tellement hostile à cette idée d'une femme qui soit prêtre. que Jean-Paul II a documenté la position de l'Église sur les femmes dans un document daté de 1994. Et lorsqu'on lui a posé la question, donc, le pape François a répondu que, si nous lisons la déclaration de Jean-Paul II, elle va dans cette direction. Et donc, le journaliste lui a posé la question, est-ce que cette position, elle sera comme ça pour toujours ? Et François a répondu, si nous lisons attentivement la déclaration de Saint Jean-Paul II, elle va dans cette direction. Donc, cette théorie de la théologie de la libération, donc ses espoirs. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport à mon billet contrefait de 100 dollars ? Qu'est-ce qu'on avait dit sur la possibilité que les sacrifices du paganisme puissent vous guérir du péché ? Qu'ils puissent vous racheter ? C'est sans valeur. Donc, lorsque la contrefaçon se lève et propose l'égalité aux femmes, Donc, c'est une égalité sans valeur. Donc, c'est une égalité qui renie, donc, une position d'autorité aux femmes au sein du Vatican. Et il va dire, au contraire, qu'elles ont déjà une grande valeur, puisqu'elles sont des maris. Parce qu'elles ne combattent pour rien, elles sont douces. Et elles sont douces. Et elles sont des bonnes femmes de ménage. Donc, vous pouvez voir les autres changements qu'il a fait. En 2014, il a donc nommé une femme à la Commission du Vatican sur la protection des mineurs contre les abus. Et elle a été une survivante d'abus elle-même. Elle a dû démissionner en 2017, parce qu'elle n'était pas écoutée par les bureaucrates du Vatican. Il a promu une femme à un poste de haut rang au Vatican. Et il a créé, donc, un nouveau poste. Donc, aucun homme n'a dû, donc, enfin, elle n'a remplacé aucun homme. Et tout ce qu'elle a fait est simplement continuer le travail qui était déjà fait auparavant. Le travail qu'elle effectuait déjà au Vatican. Nous avons déjà parlé du Synode d'Amazonie. C'était principalement sur le rôle des femmes dans la région. Et le résultat, c'est que les femmes n'ont pas eu possibilité d'avoir des voix pour voter. Et l'espoir qui permettrait aux femmes d'être diacres n'a pas été accompli. Alors, qu'est-ce qui retient le pape François? Pourquoi il ne peut pas mettre des femmes en tant que prêtres? Quels sont les obstacles dans l'Église catholique? L'obstacle est trouvé dans Acte 17, verset 11. Les gens de Thessalonique Ils recherchaient les Écritures pour voir si les messages étaient véridiques. Donc, lorsqu'on arrive au sujet du genre, qu'est-ce que les catholiques font? Exodus 18, verset 25 Donc, sondez les Écritures pour comprendre le sujet des femmes et le sujet du genre. Donc, Moïse choisit des hommes, et donc, Exodus 18, verset 25, Moïse choisit des hommes capables parmi toute Israël, et il établit chef du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Donc, ce que Moïse a fait, c'est qu'il a mis en place une hiérarchie. Donc, certaines personnes n'aiment pas ce mot, mais c'est ce mot, donc, hiérarchie. Donc, il y avait Moïse. Il y avait des hommes dirigeants de 1000, des hommes dirigeants de 100, des hommes dirigeants de 50 et des hommes dirigeants de 10. Et où sont les femmes? Donc, elles s'occupent de la maison et elles s'occupent d'avoir des bébés. Donc, Luc 6, verset 13 Donc, c'est ainsi par l'Éternel, qui est préféré par la papauté. Le jour venu, Luc 6, verset 13 « Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze qu'il nomma aussi apôtres. » Où sont les maris? Où sont les maris, les femmes? Elles ne sont pas à des positions de dirigeants. Donc, pour comprendre le rôle du genre, le catholicisme a fait exactement ce que le protestantisme a fait. Et ce qui est exactement ce que l'adventisme fait. Et ce que l'adventisme a fait en 2015. Donc, lorsque quelqu'un a dit « Nous devrions consacrer des femmes » « Et cette institution, donc ce bateau, ce bateau, donc l'adventisme, déjà détruit par le message du deuxième et du troisième ange. » Donc, en 2005, ils sont à la conférence générale. Ils ont donc appliqué acte 17-11. Ils ont sondé les Écritures pour voir si, oui ou non, les femmes pouvaient être consacrées. Et ils sont arrivés à la même conclusion. Et ils ont donné hommage au protestantisme apostat et à la papauté. Donc, si nous voulons sonder les Écritures sur le sujet de la race et du genre et sans utiliser la méthodologie de l'enseignement parabole et à utiliser les dispensations, sur le sujet de l'esclavage, des femmes ou de l'homosexualité, nous allons être unis avec les doctrines papales. Parce que ni le protestantisme ni la papauté reconnaît la restauration d'Éden en Éden. Si nous voulons sonder les Écritures, juste une fois sur ce sujet, nous devrions donc baser cette étude que nous allons faire sur la méthodologie du mouvement, nous devrions donc assurer que ce mouvement est dans l'esclavage. Ok. Pouvez-vous répéter? Nous devrions donc assurer que ce mouvement est dans l'esclavage. Avant. Si nous voulons investiguer une fois le sujet des rôles des genres et de l'homosexualité, sans utiliser correctement la méthodologie de ce mouvement, nous allons arriver à la conclusion que ce mouvement est dans le péché. Parce que je vais vous rappeler LVS a des femmes qui sont en position de dirigeantes. LGC a des femmes qui sont aussi dirigeantes. Les leaders continentaux en Europe, il y a aussi des femmes dirigeantes. Et dans la direction globale du mouvement, il y a des femmes. Donc, sondez les Écritures. Sans méthodologie. Donc, sur tous les sujets en relation avec le genre. Il y a beaucoup de personnes dans le monde français qui devraient partir du mouvement. Le problème que nous allons rencontrer, c'est qu'il y a deux institutions en Éden. Nous sommes tellement habitués au sujet du sabbat, la question du sabbat lorsqu'on parle de la papauté. parce que nous avons appris depuis 250 ans qu'ainsi parle le Seigneur est de notre côté. Donc, lorsqu'on parle du sujet du genre. Donc, la papauté a le « ainsi » à dire « ainsi parle l'Éternel ». Et nous ne sommes pas habitués à être dans cette position avec la papauté. Comme l'histoire alpha de l'adventisme. Donc, sur le sujet de l'esclavage, le protestantisme a donc un « ainsi » à dire « éternel » du début à la fin de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La seule façon de pouvoir survivre au naufrage, c'est de se baser sur la méthodologie. Donc, c'est une déclaration forte. Mais je l'ai déjà dit auparavant. Si on veut donc rejeter la lumière qui déjà éclaire notre chemin. Et qu'on veut mettre de côté la méthodologie. Donc, toutes les prières qui sont faites pour comprendre ce qu'on va enseigner à ce camp meeting sera une prière pour le taureau Apis. Comme le protestantisme en 1844. Comme l'adventisme en 1850. Donc, comme les adventistes en 1800, l'adventisme en 1850. La seule chose qui leur a permis de naviguer la crise de 1844 et la crise de 1850. La seule chose qui leur a permis de naviguer à travers cette crise de 1844 et de 1850. C'était la prophétie et la méthodologie. Et il n'y avait de sûreté ou de sûreté, oui, dans rien d'autre. Donc, je vais lire rapidement cet article qui a été posté sur le média broadcast. Of all the secular specters that haunt the evangelical community, feminism is probably among the most disdained. Alors, voilà. OK. Sorry, which article? If you go to the document and you see the two verses, it's just below that. OK. Alors, de tous les spectres séculaires qui hantent la communauté évangélique, le féminisme est probablement l'un des plus méprisés. I'm going to repeat that. Of all the secular specters that haunt the evangelical community, feminism is probably among the most disdained. De tous les spectres séculaires qui hantent la communauté évangélique, le féminisme est probablement l'un des plus méprisés. After the last camp meeting, a conservative Adventist friend wrote to me. Donc, après le camp meeting, un ami Adventiste conservateur m'a écrit. et il m'a dit qu'il quittait le mouvement. Il n'a pas aimé ce que nous avons enseigné. Ça allait à l'encontre d'un « ainsi a dit le Seigneur ». Et alors que j'essayais de raisonner avec lui, sa dernière déclaration sur notre désaccord a été la suivante. Il y a une différence entre quitter le sexisme et entrer dans le féminisme. Et à ce point, j'ai arrêté de discuter avec lui. Parce que le problème était dans le ligne-sur-ligne l'enseignement parabole, la méthodologie de ce mouvement. Je voyais qu'à ce point-là, c'était en conflit direct avec son idéologie. Il n'avait pas confiance dans la direction, la méthodologie de ce mouvement. Lorsque cela était en conflit avec son idéologie, au lieu de changer son idéologie, il a mis la prophétie de côté et il a gardé son idéologie. Et lorsque quelqu'un arrive à cette position, il n'y a rien que vous puissiez dire. Parce qu'on ne peut pas combattre l'idéologie de quelqu'un. À moins que vous puissiez être d'accord sur quelques concepts de méthodologie de base. C'est comme argumenter avec un catholique. En lui montrant toutes les preuves sur le sabbat. Et il va vous dire, notre tradition, notre idéologie, c'est le dimanche. Donc, lorsqu'un Adventiste conservateur dit que son idéologie, c'est l'antiféminisme. Donc, malgré toutes les structures que Dieu nous a données, il n'y a rien qu'on puisse dire. Mais dans cette action, Dans cet acte, un conservateur adventiste, il va entrer en ligne, être d'accord avec le protestantisme apostat et le catholicisme. Sur la question de la loi du dimanche. Et vous voyez que lorsque l'adventisme, lorsque le protestantisme tombe, l'adventisme tombe également. Donc, lorsque les États-Unis, ils vont rendre cet hommage, l'adventisme va également s'agenouiller et rendre le même hommage. Et comme dans l'histoire de 1888, les adventistes n'auront pas de concept pour pouvoir rendre cet hommage. Souvenez-vous que la papauté était la menace. Donc, pour les protestants, les catholiques sont la menace. Mais à travers leurs actions, ils vont malgré tout rendre hommage. Tous les adventistes savent que la papauté est la menace. mais lorsqu'ils rejettent le message du deuxième et du troisième ange, la dernière restauration qui est en relation avec le péché de Ève, contre leur volonté même, ils sont quand même s'agenouillés. Dans le fait même, dans l'action même d'être d'accord. Le paganisme. Donc, c'est une restauration qui est sans valeur. Donc, le pape François, avec tous ses mots, ses belles paroles sur les femmes et sur le fait de ne pas juger les homosexuels. Donc, tout à travers ces belles paroles qui sont vides, c'est sans valeur. J'espère que nous pouvons voir dans cette étude que vous avez des évangéliques conservateurs américains et un pape libéral qui est donc une contrefaçon. Et, quelque part, les deux sont unis. Parce qu'ils sont unis. Parce que deux ans auparavant, les gens me demandaient comment c'était possible. Comment ce pape libéral et ces évangéliques américains peuvent être unis ? Et, à travers tous les actes du pape François, nous voyons qu'ils sont unis. Si son concept de l'égalité était authentique, il ne serait pas unis. Mais, son concept n'est pas authentique. Parce qu'une contrefaçon est toujours sans valeur. Elle ne peut pas guérir, elle ne peut pas restaurer. La différence dans cette histoire c'est qu'à la fois dans l'histoire alpha et l'histoire oméga d'Israël, lorsqu'on parle des millerites ou des 144 000, qu'on parle du sujet de l'esclavage, qui est le sujet de la race, qui est le péché de Shem, on ne peut pas utiliser un « ainsi a dit l'Éternel ». Lorsqu'on parle du sexisme, qui est le sujet du genre, qui est « Ève ». On ne peut pas utiliser un « ainsi a dit l'Éternel ». À moins que vous preniez ce mot et que vous le mettiez sur une ligne. À moins que ce soit en relation à une structure et là, ce sera une signification pour vous. Mais le sabbat n'a jamais été un sujet de dispensation. Et cela a toujours été facile pour nous car nous avons un « ainsi a dit l'Éternel ». Mais si nous pouvons voir celui-là, malgré les citations, il n'y a pas de raison que nous puissions voir celui-là. Donc, si on peut voir celui sur l'esclavage, on peut voir celui sur le sexisme. William Miller a appelé l'esclavage « les vieux os du catholicisme ». Il a dit que le monde protestant a pris l'esclavage de la papauté. Parce que c'est la papauté qui aime bien commercer avec les corps et les âmes des hommes et des femmes. Donc, les protestants et les catholiques avaient avaient les citations. Et ici, le protestantisme et les catholicismes ont aussi les citations. Parce qu'aucun des deux ne peut prendre part dans cette restauration. Donc, nous avons traité la partie du catholicisme et du protestantisme. Donc, j'aimerais parler encore d'une chose. Les adventistes libéraux. J'ai beaucoup de choses à dire sur cela et j'ai très peu de temps. Mais je pense que cela va continuer à être un sujet de discussion. Le sujet sur comment on voit les sources provenant de l'adventisme libéral a été donc un sujet de discussion dans le mouvement. Donc, j'aimerais parler de ce que nous venons de voir et donc parler maintenant du sujet de l'adventisme libéral. Nous avons vu que par rapport au papa François, nous devons donc regarder derrière ces belles paroles et voir la substance, voir ce qu'il y a derrière. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je vais en rester sur un. Donc, le fait que des messages d'une femme particulièrement ont été donc partagés au sein du mouvement. Her name is Bridget Rivera. Donc, son nom, c'est Bridget Rivera. Je sais que beaucoup de personnes ont parlé de ses œuvres et ont partagé aussi ses œuvres. Donc, c'est une jeune femme. Elle est donc lesbienne. Elle a grandi dans une culture évangélique assez conservatrice. Donc, elle a été, on lui a enseigné que l'homosexualité était un péché. Elle a réalisé qu'elle était lesbienne. Et elle est devenue un porte-parole de cette partie de la communauté adventiste. Et certains dans le mouvement ont commencé à partager donc ses interviews et aussi ses posts de blog. Parce qu'ils étaient intéressés dans le témoignage et dans la perspective de cette jeune adventiste lesbienne. Et elle parle beaucoup de l'amour, de l'égalité, du fait de se comprendre les uns les autres. Elle a des belles paroles. Et certains ont peut-être pensé aussi que c'est une évite potentielle. Et j'ai certaines inquiétudes par rapport à cette tendance dans le mouvement. Donc je vais parcourir certaines choses qu'elle dit et qu'elle croit et après je vais revenir sur ces inquiétudes que j'ai. Donc je vais la citer. Donc c'est un post qu'elle a mis sur son blog. Ce que je dis dans ce billet concernant le désir sexuel est assez simple mais c'est difficile à concevoir pour les gens. Je dis que l'épanouissement sexuel ne passe pas par une relation sexuelle mais par la sublimation au Christ. Je m'étonne que cela doit être dit mais c'est le cas. Les chrétiens acceptent la satisfaction de pratiquement tous les autres désirs par la satisfaction en Christ et en Christ seul mais lorsqu'il s'agit du désir sexuel ils s'arrêtent net. Donc c'est la beauté dans ce qu'elle dit. Donc Christ est tout ou tant tout. Christ est tout en tout. Il satisfait tous les désirs de votre cœur tous les désirs que vous avez. Donc les chrétiens croient cela jusqu'à un certain point. Mais lorsqu'on arrive à la sexualité ils arrêtent de croire en cela. À la fois les personnes hétérosexuelles et homosexuelles. Donc lorsque nous avons du désir sexuel au lieu de satisfaire ce désir sexuel il faudrait donc le satisfaire par la sublimation au Christ. Donc to divert to change course alors sublimation ça veut dire se détourner. So you have a sexual desire donc vous avez un désir sexuel that Christ satisfies every need you have et que Christ donc satisfait tous les désirs que vous avez. Et ce n'est pas simplement les désirs sexuels mais aussi les relations humaines. Parce que le contexte du message qu'elle donne c'est le concept c'est le contexte du célibat. Donc c'est sa réponse pour à la fois les personnes hétérosexuelles et homosexuelles. donc tous les désirs que vous avez à la fois pour un être humain que ce soit un désir de relation ou un désir sexuel parce que Christ peut satisfaire toutes choses vous devez prendre ce désir changer sa course et vous laisser être satisfait par Christ. que ce soit hétérosexuel ou homosexuel je suis en désaccord avec cela puisque ce n'est pas biblique. Adam n'a pas réalisé qu'il était seul et il n'a pas désiré donc un partenaire et Dieu lui a dit bon c'est bon tu es à moi parce que Dieu n'était pas là pour accomplir ce désir pour Adam et je pense que ce n'est même pas dans les Écritures que Christ doit satisfaire tous les désirs que nous avons donc Dieu n'était pas pour accomplir ce rôle nous sommes conçus pour désirer et vouloir des relations humaines et le message qu'elle essaie d'apporter dans l'adventisme c'est le message du célibat donc c'est le célibat comme solution à la fois aux hétérosexuels et aux homosexuels donc je la cite encore les personnes LGBT ne sont pas les seules à devoir être convaincues du célibat donc ce fardeau ne devrait pas être incombé simplement aux personnes homosexuelles donc elle parle de toute l'immoralité dans l'adventisme et dans le protestantisme et selon elle quelle est la cause du problème dans le protestantisme et dans l'adventisme est-ce qu'elle pense comme les personnes à l'extrême droite la droite chrétienne évangélique est-ce que c'est donc le problème est-ce que c'est la majorité morale est-ce que c'est le parti de Trump qui est raciste et sexiste la cause des mots la cause des mots de la société non non c'est pas cela pour elle elle ne dit pas de façon claire et ouverte ce qu'elle croit donc c'est la même chose avec le pape François il faut regarder la substance donc elle porte le blâme sur la révolution sexuelle des années 60 et 70 donc son blog s'appelle la méditation d'une nonne qui voyage pourquoi il faudrait faire la promotion d'une femme qui se déclare être une nonne et qui fait la promotion du célibat elle ne peut pas voir les trois mouvements que les lévites doivent voir des acclairements qui au lieu de placer le blâme sur la droite chrétienne évangélique place le blâme sur la révolution sexuelle elle a besoin de guérison mais le problème lorsque nous partageons le matériel des adventistes libéraux c'est je crois que nous sommes encore plus aveugles donc comme Jean-Paul II elle blâme les années 60 donc si c'était le pape François qui faisait la promotion du célibat comme une solution à l'homosexualité en tant qu'adventiste nous aurions comme des lumières d'avertissement mais comme elle est adventiste et comme les adventistes enfin nous pensons que les adventistes libéraux donc ont une part à jouer dans ce mouvement on n'a pas notre système d'alarme en place correctement c'est pour ça que je ne partage pas les articles du magazine Spectrum ou les articles de la branche libérale de l'adventisme si vous allez sur son compte Twitter elle va avoir une longue tirade contre deux camps donc elle est à la fois en guerre contre les adventistes conservateurs et aussi la communauté et aussi la communauté parce que la communauté LGBT ne veut pas que le célibat soit la solution qui soit promu comme étant la solution à leurs problèmes donc je vais lire une petite partie d'un de ses articles donc un de ses amis a eu un rêve et cette amie a dit à Bridget Rivera qu'elle était destinée par Dieu à être le pont elle n'allait pas être dans une case elle n'allait pas être dans une case elle ne serait pas dans une case mais elle serait au milieu et donc elle a vu cela comme accompli dans sa vie et elle donne des exemples qui montrent qu'elle ne rentre dans aucune case et elle dit je suis donc je suis propice à voter républicain ou voter démocrate ou voter aucun des deux donc un lévite doit comprendre les trois mouvements qui amènent à 1989 et la différence entre les républicains les démocrates et ce pour quoi se tiennent les deux parties donc cette femme est une victime je ne veux pas discréditer sa réputation ou la blesser nous devons faire attention lorsque nous prenons la décision de partager ce matériel et il serait mieux de ne pas le partager vous ne partagez pas quelque chose qui est la solution au problème de cette personne elle a besoin du message de ce mouvement et un compagnon serait prêt à lui donner si elle est prête à accepter que sa solution est sans valeur parce que la réponse à la révolution sexuelle ou à l'homosexualité n'est pas le célibat et c'est une pensée catholique et c'est pour ça qu'elle s'appelle une nonne la raison pour laquelle je ne partage pas le matériel des adventistes libéraux et une de ces raisons c'est que nous ne faisons pas suffisamment attention pour faire la différence entre un témoignage et un message que la personne cherche à véhiculer et nous pensons nous avons tendance à penser qu'ils ont des réponses et qu'ils ont des solutions et cela devient dangereux parce que lorsqu'il y a d'autres matériels nous avons déjà des alertes qui se mettent en place c'est le dernier point que je voulais couvrir d'autres choses que je voulais voir avec vous je voulais donc couvrir acte 27 nous n'avons pas eu le temps d'y aller mais je voulais voir aussi un plus grand développement de la ligne d'Éden à Éden il y avait aussi les derniers points que je voulais voir sur le document comment la constitution est devenue chrétienne donc nous avons pu voir traverser les trois mouvements et nous avons pu voir aussi comment nous devons réagir par rapport aux sources des adventistes libéraux donc il y a beaucoup de choses qui ont été vues dans ce camp meeting et je peux simplement plaider avec vous alors que vous allez revoir ce matériel alors que vous allez revoir donc la menace qui est contre donc le protestantisme évangélique aujourd'hui donc alors que vous voyez la position que la structure de l'adventisme a pris contre cette menace revoyez tout cela avec la méthodologie de l'enseignement parabole et ligne sur ligne en 1844 les protestants ont mis de côté donc la prophétie et la méthodologie et lorsqu'ils ont prié pour pouvoir demander si cela venait de Dieu Dieu ne leur a pas répondu donc si nous détournons de la lumière qui est devant nous la prière ne servira à rien si vous étudiez sans la méthodologie que Dieu nous a donné dans ces derniers jours vos études vont devenir dangereuses comme mon ami conservateur conservateur adventiste vous n'avez pas besoin d'être un extrémiste féministe et il a dit je vais rester sur ma position et sur la question de la loi du dimanche je vais rester avec mes amis protestantisme apostatisme apostat et catholicisme romain nous tenons comme un mouvement et pas une institution nous tenons sous la lumière du message du deuxième et troisième manche symbolisé par Paul dans cette histoire et si nous nous tenons à la fois au message et à la méthodologie qui nous ont été communiqués à travers ces messages nous n'avons rien à craindre pour le futur donc si vous pouvez vous achenoyer avec moi nous allons terminer par la prière nous regardons avec émerveillement ce que tu essayes de faire avec ton peuple lorsque nous prions pour avoir du pain tu ne nous donnes pas une pierre lorsque nous prions pour avoir la compréhension sur le sujet du genre tu ne nous donnes pas des paroles vides et même pas des jolies que nous puissions que nous puissions aimer la substance de ce que tu nous donnes que nous puissions nous tenir compte de cette restauration que tu mets à notre disposition qui est trouvé nul part à nul autre endroit sur la terre alors que nous partons et que nous contemplons ce qui a été enseigné à ce camp meeting que nous puissions que nous puissions voir que cela a été construit sur une fondation solide sur un rocher solide que nous puissions aimer la révélation que nous recevons de toi que nous ne puissions pas que nous ne puissions pas les haïr comme les pharisiens ont haï la révélation qu'ils ont eue de Jésus que nous puissions aimer apprendre ne pas être entêtés dans nos théories favorites mais comme tes disciples que nous puissions nous asseoir au pied de Jésus je prie cela dans le nom de Jésus Amen donc ça a été une bénédiction on n'est pas avec vous je suis désolé que ce ne soit pas en personne donc j'aurais dû être en France là ou en Guadeloupe mais je sais que voilà ce n'est que remis à plus tard que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse et puis – Sous-titrage FR 2021